Luigi, bonjour Cédric, navigateur Google Chrome, comment remettre tous mes favoris qui sont partis de la barre des favoris ? Merci Luigi, j'avais vu votre question hier effectivement, mais comme vous n'aviez pas précisé le navigateur, c'était compliqué de vous montrer, et comme la question est arrivée un peu tard, du coup, je n'ai pas pu y répondre, mais je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses à prendre en considération dans votre question, Luigi. La première, c'est que quand vous êtes sur Google Chrome, vous avez la possibilité ici d'afficher en haut une barre des favoris. Pour les personnes qui utilisent Google Chrome, je vous conseille vraiment de regarder la formation sur les recherches efficaces, qui se trouve dans la formation, dans pilier numéro 2, recherche efficace, et vous allez trouver... Et vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez trouver dans la formation recherche efficace ? Vous allez retrouver la vidéo qui parle de gérer vos favoris dans Google Chrome pour pouvoir faire une recherche. C'est la vidéo numéro 20 du pilier numéro 2 sur les recherches efficaces. Donc, je vous la conseille vraiment. Petite parenthèse. Ensuite, Henri, il y a deux choses... Enfin, selon moi, il y a deux choses à prendre en considération. Peut-être même trois. La première, c'est est-ce que vos favoris ont disparu ? C'est-à-dire, est-ce que la barre intégrale a disparu ? Dans ce cas-là, si l'intégralité de votre barre a disparu, vous pouvez soit faire le raccourci clavier contrôle majuscule B, B comme Bernard, contrôle majuscule B, et ça fera apparaître ou disparaître vos favoris. Si le raccourci ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer ici sur les trois points. Ensuite, vous allez choisir paramètres. Et lorsque vous allez descendre dans les paramètres, ici, au niveau de l'apparence, vous avez affiché la barre des favoris. Si ici, cette case n'est pas cochée, vos favoris ne sont pas disponibles dans la barre. Vous voyez ? Et dès lors où je vais choisir ici afficher la barre des favoris, mes favoris vont réapparaître. Ça, c'est la première chose que vous pouvez vérifier. Ensuite, par rapport justement à ces favoris, dans cette fameuse barre, ils peuvent également avoir disparu si vous avez désynchronisé votre compte. Si vous utilisez la synchronisation grâce à votre adresse e-mail Gmail et Google Chrome, ce qui vous permet comme ceci de synchroniser les différentes choses de votre Google Chrome sur plusieurs ordinateurs, dans ce cas-là, il faut que vous vous rendiez dans les trois points, que vous choisissiez paramètres. Et dans les paramètres, tout en haut, il faut que vous regardiez si la synchronisation est bien activée. Vous voyez, ici, j'ai mon compte et là, je n'ai pas activé la synchronisation. Ça veut dire que si je me connecte avec cette adresse e-mail-là sur un autre Gmail, eh bien, la synchronisation des paramètres entre eux ne seront pas activée. Et dans ces fameux paramètres de synchronisation, il y a aussi la gestion des favoris. Donc ça, c'est la deuxième chose. Il faut que vous vous regardiez bien, que vous n'avez pas été déconnecté pour une raison ou pour une autre et que vous avez bien activé la synchronisation. Et enfin, la dernière chose que je vois, c'est que ce qui a pu se passer, c'est que si vous êtes allé dans les trois petits points ici, que vous avez regardé plus d'outils, que vous avez regardé... Non, ce n'est pas dans plus d'outils, c'est dans favoris, pardon. Ici, dans les trois points, vous choisissez favoris et vous choisissez gestionnaire de favoris, ici. Ce qui a pu se produire, eh bien, c'est que peut-être la barre des favoris a été glissée sans le faire exprès dans les autres favoris et du coup, vos favoris ont été déplacés. Donc, vous pouvez regarder la barre des favoris qui se trouve ici. C'est elle qui contient les favoris que vous avez là. Donc, si par exemple, ici, je rajoute un nouveau dossier, en faisant un clic droit et en choisissant Ajouter un dossier, on va l'appeler Toto, évidemment. On clique sur Enregistrer. Donc, vous voyez, il est arrivé ici dans la barre et il est aussi arrivé ici dans la barre des favoris. Il y a ce dossier Toto qui a été créé. Et si, par exemple, eh bien, vous avez fait une mauvaise manipulation en cliquant Toto dans Autres favoris, eh bien, vous voyez, ce n'est plus du tout dans la barre des favoris puisque dans la barre des favoris, désormais, elle est vide. Donc, vous pouvez regarder si dans vos autres favoris, vous n'auriez pas les choses qui étaient normalement dans la barre des favoris. Et pour ce faire, il vous suffit simplement de cliquer Glisser et de le mettre à l'endroit que vous souhaitez. Donc, là, j'ai remis Toto ici dans la barre des favoris et mes autres favoris, je ne sais pas où ils sont. Ah, ben, si, je les avais rangés dans Toto. Donc, voilà. Donc, comme ceci, par l'intermédiaire, donc, des trois petits points en haut à droite et dans Favoris, Gestionnaire de Favoris, vous pouvez aussi appuyer sur la combinaison de touches CTRL, majuscule, plus O pour arriver directement là. Ça vous permettra de gérer vos favoris directement ici. Et au passage, d'ailleurs, pour les personnes qui ne savent pas, mais c'est vrai que vous avez cette possibilité. Si vous voulez faire du rangement, c'est plus simple de passer par ici et de faire des cliquets glissés en faisant ça, plutôt que de s'embêter à le faire directement dans la barre. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est facile à faire. Si vous en avez beaucoup, il vaut mieux passer par ce système de gestionnaire de favoris. Mais en tout cas, voilà, dans les grandes lignes, ce sera beaucoup mieux de faire ça par cet intermédiaire. Voilà, Henri, vous avez trois possibilités qui vous permettent de retrouver vos favoris et en fonction, eh bien, de la raison pour laquelle vous ne les trouvez plus, vous avez trois pistes à explorer. Pas du tout, Henri, pardon, c'est Luigi ! Sous-titrage ST' 501